Marc Zolt est un mathématicien américain, né en Allemagne. Il a travaillé surtout sur la théorie des groupes et puis aussi en analyse numérique. Mais il a été connu surtout par les travaux par son lemme qui porte son nom qu'on appelle le lemme de zone ou le théorème de zone. Que dit ce théorème de zone là ? Ce théorème de zone dit que quand vous avez un ensemble inductif, nécessairement cet ensemble admet au moins l'élément maximal. Donc c'est quoi un ensemble inductif ? Un ensemble il est dit inductif d'abord s'il est ordonné et que c'est toute partie de cet ensemble là qui est totalement ordonné admet un majoran. Donc je vais utiliser ce lemme là pour donner une preuve de l'existence de Dieu. Ça je verrai ça, on verra ça plus tard. Donc d'abord quand je vais expliquer terre à terre les notions mathématiques que je vais utiliser. Donc je vais d'abord commencer par quand je parle d'un ensemble qui est ordonné, c'est-à-dire qu'il est dit c'était une relation d'ordre dans cet ensemble là. C'est quoi une relation d'ordre ceci. C'est une relation qu'on émet entre les éléments de l'ensemble. D'abord cette relation il sera dite réflexive, c'est-à-dire que chaque élément de l'ensemble est en relation avec lui-même. C'est ce qu'on appelle la réflexivité. Et d'autre part cette relation sera antisymétrique, c'est-à-dire que quand vous avez un élément is qui est en relation avec y et si jamais y aussi, c'est-à-dire notre élément est en relation avec is, alors nécessairement is est égal à y, ce qu'on appelle l'antisymétrie. Et puis en troisième lieu cette relation sera dite, sera transitive. C'est-à-dire que quoi ? Quand je prends un is qui est en relation avec y et le y est en relation avec z, alors nécessairement le i sera en relation avec z. Ça c'est la notion de base mathématique que je vais utiliser pour donner la preuve dont je parle là de l'existence de Dieu. Donc l'élément d'abord un majorant admet un élément, un majorant, c'est-à-dire tout ça. Admet un majorant, c'est un élément majorant, c'est le plus grand d'élément de cet endroit qui n'est pas nécessairement de l'ensemble. C'est un élément qui est supérieur à tous les éléments de l'ensemble. Ça dépend de la relation d'autres que vous étudiez dedans. Donc l'élément qui est maximale, ça veut dire que l'élément non seulement il est plus grand que tous les éléments de l'ensemble, mais nécessairement il est nécessairement dans l'ensemble. Donc c'est ce qu'on va discuter après pour voir que Dieu, l'élément en question, fait partie du monde. C'est ce qu'on va utiliser après parce que je vais montrer que le monde, le monde dans lequel nous vivons, ce monde-là, il est inductif. Autrement dit, pourquoi il est inductif ? Parce qu'il faut d'abord définir cette relation d'ordre dans ce monde-là. Et la relation d'ordre que je compte utiliser, la relation qui est, je dis par exemple, qui est spirituelle, qui est plus spirituelle que relation, plus spirituelle que. Autrement dit, quand il y a deux personnalités, et une personne dans le monde entier, je peux dire que cette personne, il est plus spirituelle que lui-même, ça c'est très trivial. Et puis quand je vois que je prends un homme, un Is qui est plus spirituel que Y, et que le Y, il est plus spirituel que Is, en un seulement, ces deux personnes-là constituent la même entité spirituelle, tout ce que l'Esprit appelle l'antisymétrie. Donc si je suis plus spirituel que l'autre, par exemple, je suis Is, je suis spirituel que le Y, et le Y, il est plus spirituel que Z, alors le Is sera spirituel que Z, c'est ce qu'on appelle l'antisymétrie, la transitivité. Bon, ça c'est les notions de base, c'est-à-dire qu'on va expliquer, est-ce que moi, ce que je vais utiliser pour montrer le monde est indutif. Mais en un deuxième temps, il faut montrer ce monde-là en question. Non seulement, il est muni, il est ordonné, par cette oration dont je viens de définir, et puis il faut montrer qu'il est totalement ordonné. C'est-à-dire quand on prend deux entités quelconques, on peut toujours montrer que l'un est plus spirituel que l'autre. Ça dépend du comportement des deux personnes. On sera que, par sa manière, le comportement de telle personne sera qu'il est beaucoup plus spirituel que l'autre. Donc ça veut dire que deux éléments quelconques de ce monde-là sont nécessairement comparables. C'est ce qu'on appelle totalement ordonnés. Donc quand on a une relation d'ordre telle que deux éléments quelconques de l'ensemble sont comparables, on parle de relation qui est totalement, et l'ensemble est totalement ordonné. Donc c'est ce que je vais utiliser plus tard pour montrer qu'effectivement que Dieu existe. Bon, une fois que j'ai défini déjà cette relation d'ordre dans le monde, dans le monde ici, il faut montrer que toute partie totalement ordonnée de ce monde-là, nécessairement, admet un majorat. C'est-à-dire que quand je parle des parties de ce monde, si je peux, parler des communautés religieuses qui existent dans le monde. On a trois grandes, ou moins quatre grandes communautés. Il y a d'abord l'islam, il y a la religion, l'islam, il y a le christianisme, et puis il y a les relations qui sont dites traditionnelles. Dans les relations traditionnelles, j'inclus l'animisme, j'inclus le bouddhisme, ainsi de suite, tout ce qui est traditionnel. Et on sait tous que, même la religion musulmane, l'islam, admet, croit à un être suprême, maximal, qui est au-dessus de lui, qui est même l'incitation de cette religion qu'on appelle le Mohamed. Mohamed, c'est vraiment l'homme qui est une entité spirituelle qui est au-dessus de tous les musulmans, ainsi de suite cette terre qu'on connaît. Et quand je parle aussi de christianisme, l'entité spirituelle qui est au-dessus, qui est ceci que j'appelle pas le majorat en question, c'est le Christ, c'est Jésus. Quand je parle d'une entité, l'évolution traditionnelle, ça c'est spécifique à toutes les religions, à toutes, ça dépend du milieu, du milieu culturel. Ça peut être l'analyse de certains milieux, c'est les eaux auxquelles les gens croient, ça peut être aussi les ancêtres, ça peut être même les arbres, ça dépend du milieu culturel de cette personne. Quand je dis que cette partie abbe-majorat, le majorat n'est pas nécessairement unique. Et quand je prends la communauté qui constitue le bouddhisme, cette partie bouddhisme en général, ils n'ont pas, c'est une religion qui n'est pas polythéiste, même théiste, parce que là, on est Dieu une fois qu'on parvient à la sagesse ou bien la connaissance parfaite. Donc là, le majorat en question, il est multiple, il est multiple. Mais il n'y a pas cette relation de transcendance entre les éléments de cette partie. Donc ceci, au niveau du bouddhisme, on peut un peu nuancer pour montrer que peut-être que le majorat en question n'est pas unique, donc c'est tous les ensembles, tous les éléments, tous les bouddhas, tous ceux qui sont dans le bouddhisme qui arrivent à un certain dégré de spiritualité qui devient Dieu là-bas. Donc c'est des parties, c'est des choses qu'on va chercher à nuancer plus tard. En résumé, je peux dire que le monde est inductif, parce que d'abord, le monde, il est ordonné, comme je viens de le dire, par cette relation d'ordre que j'ai définie réellement. Et puis aussi, toutes les parties que je constitue alors les communautés religieuses qui existent dans le monde ont nécessairement, dans chacune de ces communautés-là, il y a un être qui les gère, qui sont au-dessus. Ça dépend du maomé, le polizement, c'est le maomé, pour les christianistes, c'est Jésus, pour le bouddhisme, ils sont nombreux, c'est-à-dire que quelqu'un accède à cette spiritualité de plus haut si cette personne-là parvient à la sagesse et puis alors à la connaissance parfaite. Donc le majorat n'est pas forcément unique. Donc est-ce qu'il y a besoin de dire que quand, une fois que vous avez un ensemble qui est inductif, nécessairement qu'il y ait au moins un élément maximal. Donc ceci, comme le monde il est inductif, comme je viens de le dire, forcément le monde admet un élément qui est maximal, qui est au-dessus de tout le monde. Mais en mathématiques, l'élément étant maximal, nécessairement cet élément fait partie du monde. Là, il faut se situer maintenant dans chaque communauté religieuse pour voir comment on peut expliquer que le Dieu fait partie du monde. Parce que le Dieu, qui est pour le musulman, ce n'est pas forcément Dieu de ce monde-là, ce n'est pas un humain. Même le Dieu, pour beaucoup de communautés religieuses, ce n'est pas forcément un humain. Mais le Dieu, personne ne sait ce qu'il est. Ce qu'il est, on ne sait pas vraiment ce qu'il est. Mais au niveau du christianisme, on ne sait pas que ce n'est pas aussi un homme. Mais pour le christianisme, on peut dire que c'est la forme incarnée de Dieu que nous croyons, que le christianisme croit, est de ce monde-là. Donc tout dépend de la situation de chacun de nous pour montrer cette existence de Dieu. En précision, je précise que ce sont les parties de ce monde que constituent les communautés religieuses qui sont totalement ordonnées. Donc il existe une relation totale, une relation d'ordre et tel que tous les deux éléments qui sont comparables. Donc toutes les communautés, ça existe. Quand je prends au niveau du christianisme, ces relations d'ordre existent. Et puis aussi, on peut comparer deux personnes quelconques de cette entité religieuse, du christianisme. C'est valable aussi pour le musulman dans l'islam. C'est une communauté aussi qui est totalement ordonnée. D'abord, il est ordonné, bien sûr. Et puis aussi, quand on prend deux musulmans, on peut tous les comparer. L'un est nécessairement plus spirituel que l'autre. Donc, c'est... Et puis aussi, cette capacité de pouvoir savoir qu'il y a quelqu'un qui est plus spirituel que dans toutes les religions, ça relève de Dieu. Ça, peut-être qu'on peut en parler plus tard. Le théorème de zone nous montre l'existence de Dieu, mais ne nous montre pas que l'existence, le Dieu qui existe, il est unique. Il dit au moins un élément massifiant. Donc, il existe au moins un Dieu. Donc, tout dépend maintenant de la spiritualité de chacun et de chacun de nous. Le théorème de zone, ou un théorème de zone, il est très important en mathématiques. Ça permet même de démontrer, par exemple, le théorème de Halmanach, un théorème assez fort en analyse fonctionnelle. En algebra aussi, en théorie des anneaux, ça permet de montrer aussi, quand vous avez un anneau unitaire quelconque qui soit, qui est bien sûr notre idéal, admet nécessairement l'idéal maximal. Ça permet de construire cet idéal maximal. Et puis aussi, ça permet aussi de montrer que quand vous avez un corps quelconque, ce corps admet une extension algebraique. Donc, c'est des notions vraiment très importantes qui sont beaucoup utilisées, aussi bien en théorie des groupes, en analyse fonctionnelle, en algebra, ainsi de suite. Ce qu'il faut retenir de tout ça, sachez que le monde est intuitif, et d'après ce théorème de zone-là, ça veut dire que ce monde admet un élément, au moins un élément maximal. C'est cet élément maximal que moi j'appelle Dieu. Quand on dit au moins un élément maximal, ça veut dire que le Dieu, d'après ce théorème de zone, ce Dieu n'est pas unique. Maintenant, tout dépend, comme je viens de le dire, tout dépend de la spiritualité de chacun, de la communauté de tout un chacun de nous. Pour le chrétien, le Dieu, il est élément unique, et ce n'est que la forme incarnée de Dieu qui est Jésus, qui est le Dieu des chrétiens. Pour les musulmans, ça c'est des choses qu'on peut en débattre. Pour les autres communautés religieuses, pour les animistes aussi, des choses qu'il faut en débattre. Mais je pense, je fais cette précision-là. Je ne dis pas que le Dieu des chrétiens est différent du Dieu des musulmans, ou bien les autres dieux auxquels les gens croient. Mais le lemme, je me base sur ce lemme-là, sur ce théorème de zone. Ce théorème de zone me montre que le monde étant identif, donc admette nécessairement un élan maximal, au moins un élan maximal. Maintenant, tout dépend de la spiritualité de chacun de nous. Pour les chrétiens, Jésus est la forme incarnée de Dieu qui n'est pas de ce monde. Jésus a été de ce monde. Donc, ce lemme me montre l'existence d'au moins un Dieu. Et ce Dieu est de ce monde. Donc, chacune des religions peuvent en tirer les conséquences. Il faut aussi utiliser une version équivalente de ce lemme, qu'on appelle l'assume de choix, ou bien le théorème de Zermelot. Quand vous n'avez pas une multitude d'idées dans la tête, et comment choisir la bonne, comment choisir l'idée qui est divine. Donc, ce lemme-là peut nous permettre aussi d'avoir le discernement.